J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie ? Je vous invite vraiment à y répondre. Bonjour, je suis Yannick Verité, thérapeute depuis plus 30 ans. J'accompagne les personnes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes formations, mes accompagnements. Si c'est la première fois que vous arrivez sur une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce, la cloche et à commenter et à partager. Chacun a une définition propre de ce qui le rend heureux. Cependant, le processus chimique de vécu du bonheur, il est commun à toute l'espèce humaine. Savez-vous que le bonheur est en fait, au niveau corporel, une histoire d'hormones, plutôt d'équilibre entre certaines hormones ? Et en plus de leur rôle physiologique, je dirais, respectif, les hormones sont les substances les plus spirituelles du corps. Elles sont chargées de nous faire ressentir les émotions et certains états de conscience. Le bonheur, il est lié, asseyez-vous bien, à la secrétion des quatre hormones essentielles, la dopamine, la sérotonine, la cytocine et les endorphines. Pas assez de ces hormones ? Pas de bonheur en vue. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons alors influencer notre bonheur en stimulant l'apport de ces substances incroyables. On va commencer par la dopamine. La dopamine a joué un rôle essentiel dans les systèmes de récompense du cerveau. Elle contribue à la sensation de plaisir lors de la réalisation de certaines activités telles que manger, faire du sport, avoir des relations sociales. Elle est également impliquée dans les fonctions motrices, la régulation de l'humeur, la concentration, la prise de décision. Alors, comment la stimuler ? Eh bien, faites de l'exercice physique régulièrement. L'activité physique stimule la production de dopamine dans le cerveau. Essayez de vous engager dans des activités physiques telles que la danse, la course à pied, le vélo, la natation. Fixez-vous des objectifs et atteignez-les. Lorsque vous fixez des objectifs réalistes et que vous les atteignez, cela déclenche la libération de dopamine en vous procurant une sensation de satisfaction et de récompense. Écoutez votre musique préférée. N'hésitez pas aussi à aller vers d'autres styles musicaux qui vont solliciter aussi votre attention. Pratiquez des activités créatives. Engagez-vous dans des activités telles que la peinture, l'écriture, la musique, la danse qui peuvent favoriser l'expression de soi et stimuler la dopamine. On a ensuite la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit. Elle est impliquée dans la modulation de l'anxiété, de la dépression et du stress. La sérotonine est également importante pour la régulation du système digestif et du système cardiovasculaire. Alors comment la stimuler ? Adoptez un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, suffisamment de sommeil. Une routine de sommeil régulière peut aider à maintenir des niveaux adéquats de sérotonine. Exposez-vous à la lumière du soleil. La lumière du soleil stimule la production de sérotonine. Essayez de passer du temps à l'extérieur chaque jour, en particulier le matin. Pratiquez des techniques de gestion du stress. Le stress chronique peut réduire les niveaux de sérotonine. Explorez des techniques de gestion du stress telles que la méditation par exemple. On a ensuite l'ocytocine, qui est aussi appelée l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour en raison de son rôle dans les comportements sociaux et l'établissement de liens affectifs. Elle est libérée de l'accouchement, de l'allaitement maternel et lors d'interactions sociales positives favorisant le lien maternel-infantile et les liens sociaux. Elle joue un rôle dans le plaisir sexuel et peut avoir des effets apaisants et réduire le stress. Alors comment la stimuler ? En établissant des liens sociaux positifs qui peuvent stimuler la libération d'ocytocine. Passez du temps avec vos proches, exprimez votre affection et votre soutien mutuel. Calinez, les câlins c'est génial pour ça. Les étreintes, les caresses, les contacts physiques avec des personnes de confiance vont stimuler la libération d'ocytocine. Pratiquer aussi l'écoute active, oui j'écoute ce que tu me dis. Accorder une attention sincère à l'autre personne, montrer de l'empathie et de l'intérêt pour ce qu'elle dit. L'écoute active renforce les liens sociaux et favorise la libération d'ocytocine. Et on a enfin les endorphines. Les endorphines sont des substances chimiques qui sont produites par le cerveau, qui agissent comme des analgésiques naturels et des régulateurs de l'humeur. Et elles sont libérées en réponse à divers stimuli tels que l'exercice physique intense, le rire, l'excitation et contribuent à une sensation de bien-être et de soulagement. Elles jouent un rôle dans la modulation de la douleur, la régulation du stress et vous procurent des sensations agréables. Alors comment stimuler ces hormones ? Eh bien faites de l'exercice régulièrement. L'exercice physique, en particulier l'entraînement cardiovasculaire ou l'activité aérobie, peut stimuler la libération d'endorphines et va vous procurer une sensation de bien-être. Riez, regardez des comédies, passez du temps avec des amis drôles et trouvez des occasions de rire. Le rire déclenche la libération d'endorphines. Pratiquez des activités relaxantes, le yoga, la méditation, la respiration profonde et d'autres techniques de relaxation peuvent aider à stimuler la libération d'endorphines. Et si vous désirez découvrir une autre manière de stimuler ces hormones, je vous invite vraiment à découvrir le programme Renaitre, un programme de neuf mois d'accompagnement pour vous libérer de vos blessures et accéder à une vie beaucoup plus épanouissante et favoriser l'installation du bonheur. Pourquoi ? Parce que ce bonheur, chacun y a droit, sauf que nous passons notre temps à nous saboter en espérant parfois des choses qui sont fantasmées ou en regardant le passé ou en se préoccupant du futur. Alors que ce qui est important, c'est d'être ici et maintenant dans son corps. Parce que vous avez compris que ces hormones, elles sont stimulées dans le corps et le fait de revenir dans le corps, c'est ce qui va nous permettre justement d'accéder au bonheur. Revenons dans notre corps, c'est déjà la première marche à suivre. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao !